Bien fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. A la présentation, Nadej Irakoz. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Urundi de ce mardi 15 septembre 2020. Tout de suite les titres. La sécurité continue à être perturbée dans les différentes localités du pays. La nuit dernière, en commune Wussonie, une personne a été blessée dans une attaque perpétrée contre elle. Aucun malade du coronavirus dans les deux centres nationaux de prise en charge des personnes atteintes de ce virus. Selon l'annonce du ministre de la Santé, toutefois, certaines informations révèlent qu'il y a encore des personnes infectées par ce virus. Après plus de cinq mois sans recevoir leur ration alimentaire, les réfugiés du Kandoru Senda, en République démocratique du Congo, ont commencé à percevoir de l'argent ce mardi pour acheter les vivres. Voilà pour le sommaire. Ingénieur Égide Mwemelo est à la cabine de son. Inès Gakiza assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une personne de la colline Niagisosi, en commune Wussonie, Provence Kirundo, a été blessée la nuit dernière suite à une explosion de grenades lancées contre elle. Un policier et un militaire ont été arrêtés pour raison d'enquête. Le point avec Emile Niwasumba. Une grenade a explosé ce lundi vers 20h, selon la population de la localité de Niagisosi, en commune Wussonie de la Provence Kirundo. La grenade visait un certain Roubomboza, un pêcheur âgé de plus de 50 ans. Il a été grièvement blessé, comme le témoigne un de ses voisins. La grenade a été lancée par des inconnus. Il est pour le moment hospitalisé. On ne sait pas pourquoi on cherche à le tuer. Tout ce que l'on sait, ce que Roubomboza est pêcheur. La grenade a été lancée contre lui hier vers 20h. Pour des raisons d'enquête, deux personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'un militaire et d'un policier qui étaient sur place. Les sources policières indiquent que les conflits en rapport avec le métier de pêcheur dans le lac Gouerou seraient derrière cette tentative d'assassinat. Merci Emile. Niwasumba, perturbation de la sécurité lundi soir en commune Rango de la Provence Kayanza. Selon des informations en provenance de la dite commune, un groupe armé a attaqué dans une pharmacie et dans des magasins de la localité et a volé des médicaments ainsi que de l'argent. Les habitants de cette commune sont restés dans une grande peur et demandent d'être suffisamment protégés. Les détails avec éloge divin Remesha. Les informations en provenance de la commune Rango révèlent que cette attaque a eu lieu sur la sous-colline Habaandwa, colline Roubongo, commune Rango de la Provence Kayanza. Selon les mêmes informations, l'attaque a eu lieu aux environs de 22h. Les habitants de la colline Roubongo indiquent que le groupe armé est venu dans cette localité dans le seul objectif de se ravitailler. Les habitants de la place révèlent que ceux qui ont croisé le chemin de ce groupe ont été dépouillés de leur téléphone et se met de rentrer chez eux sans se retourner. Les sources de la RPA dans cette localité font savoir que le groupe armé s'est dirigé en premier lieu vers une pharmacie située dans la parcelle d'un renommé Kidoshio. Les informations que détient la RPA indiquent que ce groupe a même tiré sur le pharmacien de la place après que ce dernier ait pris fuite aussitôt qu'il a aperçu les premiers éléments de ce groupe. Le groupe armé est donc entré dans la pharmacie et a volé des médicaments ainsi que de l'argent dont le montant nous est encore inconnu. Le même groupe a également pillé dans des boutiques et magasins de cette localité. Les habitants des environs rapportent que le coup de feu ont duré à peu près 15 minutes et ces habitants d'ajouter qu'ils ont commencé à sortir de leur maison après l'arrivée de l'administrateur de Rahango du nom de Deus, Bavaro Kugayo, et des forces de l'ordre qui ont accouru sur les lieux pour constater les dégâts et tranquilliser la population. Pour le moment, la peur est grande au sein des habitants de la commune Rahango. Ils pensent que le groupe armé qui a attaqué sur lundi soir serait du mouvement Red Tawara, lequel groupe a récemment attaqué et revendiqué l'attaque perpétrée en commune Matongo de la province Kayanza. C'était en date du 10 septembre dernier. Ces craintes de la population ont par après été confirmées par nos sources proches de ce mouvement. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mouriquier, de même que Augustin Guenzi, porte-parole du mouvement Red Tawara, mais en vain. Merci Eloge Divin, les Mèches. Toujours en parlant sécurité, certains des habitants des collines frontalières avec la réserve naturelle de la Kivira ne passent plus la nuit dans leur ménage. Il y a de cela à peu près une semaine. Ceux qui se sont confiés à la RPA disent qu'ils craignent des attaques éminentes du fait que des coups de feu retentissent presque toujours pendant la nuit. Ils donnent l'exemple des tirs qui ont été entendus vers 19h dans la nuit de ce lundi sur plusieurs collines. Nous allons revenir sur cet élément sonore. Chasse à l'homme contre les représentants du parti CNL dans les régions où l'on parle des combats entre les forces de l'ordre et les groupes armés. Les représentants de ce parti, dont certaines communes des provinces Bururi et Kayanza, ont été arrêtées et incarcérées sans aucune infraction à leur charge. Le point avec Janvier Nihina Hadzgué. Presque tous les représentants du parti CNL dans les communes de la province Bururi sont sous les verrous. Après l'arrestation samedi dernier des représentants de ce parti dans les communes Rutovu et Mugamba, il a été arrêté ce mardi, celui de la commune Bururi. Arrêté par le chef de poste de la colline Kiremba, sur ordre du procureur de la République à Bururi, Tadeen Chimilimana n'a pas été signifié de l'infraction qui lui est reproche, indique son citoyen. Son arrestation s'incrit dans le cadre de l'intolérance politique. Samedi dernier, les représentants du parti CNL dans les communes Rutovu et Mugamba ont été arrêtés et sont sous les verrous. Aujourd'hui alors, s'ajoute Tadeen Chimilimana, représentant du parti CNL en communes Bururi. Selon certaines informations, il y aurait une liste préétablie des membres du parti CNL qui vont bientôt être arrêtés. Autre arrestation ce même mardi et celle du représentant du parti CNL en communes Bururi poursuit notre source. Le représentant du parti CNL en communes Bururi a été lui aussi arrêté. Il est d'ores et déjà devant le procureur. Une injonction dont on ignore d'arrêter les représentants du parti CNL dans les communes de la province Bururi auraient été faites. Nous ne savons pas le mobile de leur arrestation. Et en province Kayanza, l'on parle de la détention en un lieu inconnu depuis deux jours, dont certains Oscars Ndouaïo, membres influents du parti CNL, et en même temps, membres du conseil communal en communes Bururi. Merci Janvier. Revenons sur cette page sécurité. Certains des habitants des collines frontalières, avec la réserve naturelle de la Kibira, ne passent plus la nuit dans leur ménage. Il y a de cela à peu près une semaine. Ceux qui se sont confiés à la RPA disent qu'ils craignent des attaques éminentes, du fait que des coups de feu retentissent presque toujours pendant la nuit. Ils donnent l'exemple des tirs qui ont été entendus vers 19h dans la nuit de ce lundi sur plusieurs collines. Des témoignages recueillis sur la place disent que des échanges d'autils ont été entendus dans la nuit de ce lundi, ce qui a provoqué une peur panique au sein des habitats de la localité. Ceux qui habitent les collines de Mouyevé, Dondi et Gaxingé ne passent plus la nuit chez eux, sans l'eau dessourcée sur la place. À la tombée de la nuit, les femmes et les enfants prient leur bagage pour aller passer la nuit tout près de positions policières ou des militaires de peur d'être attaqués. Nos sources précisent que celles, les hommes restent chez eux, tandis que d'autres accompagnent les forces de l'ordre dans les patrouilles nocturnes. Les habitants des collines si haut mentionnés expliquent qu'ils ont peur à cause des positions militaires et policières qui, dix jours au lendemain, sont érigées tout près de la réserve naturelle de la Kibira, en signe, selon eux, que la localité n'a pas de sécurité. Docile croit ? Certains disent qu'ils sont menacés par les forces de l'ordre, les accusants de travailler dommage avec les groupes armés déjà présents dans la réserve naturelle de la Kibira. Ils s'indignent aussi du silence des autorités qui ne font rien pour les rassurer quant à la situation sécurité. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Ouachou, Agnès Ndiroussa, Christine Kamikadzi, Terence Modenzi et Ejit Hariri Maana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page politique, le 15 septembre de chaque année, le monde entier s'élève pour la Journée internationale de la démocratie. Pour les politiques burundais, le parti CNDD-FDD n'a pas encore compris le bien fondé du processus démocratique. Frédéric Banvoguignou-Villa, l'un des fondateurs du Parti Freudebou, promoteur de la démocratie au Burundi, explique que le parti CNDD-FDD a étouffé dans l'œuf. La démocratie au Burundi suivait plutôt Frédéric Banvoguignou-Villa. Pour fonder une démocratie véritable dans une société, il y a des piliers. Le premier pilier, c'est libérer le peuple, amener le peuple à se sentir libre dans sa société. Le deuxième pilier, c'est l'existence de la société civile. Ça veut dire des femmes, des hommes qui ont la mission d'accompagner les réalisations du gouvernement et constater que les promesses faites au peuple sont en train d'être respectées et faire des critiques. Et l'autre pilier, c'est bel et bien la presse libre et indépendante. Dans un monopartisme, on a juste la radio d'État qui doit chanter tout ce qui a été réalisé par l'État. Alors que dans une société démocratique, il y a des radios libres, il y a des journaux libres qui expriment l'opinion, qui écoutent l'opinion, qui informent l'opinion. Et pour que le peuple, justement, sache ce que le gouvernement est en train de réaliser, même ce qui a été caché par lui, il doit être mis à découvert par les journaux, par les radios privées. L'autre pilier, évidemment, fondamental, ce sont les partis politiques. Alors, les partis politiques, ils doivent être classés en deux catégories. Lorsqu'il y a des élections, automatiquement, il y a un parti qui gagne et automatiquement, il y a des partis qui entrent dans l'opposition. Il faut qu'il y ait des règles qui gèrent et cela n'existe pas au Burundi parce qu'être dans l'opposition, c'est être confondu en criminel. Tu peux même être tué. Ce n'est pas ça, la démocratie. Avec le parti SNDFDD, il n'y a aucun parti qui peut prétendre gagner les élections. Si tu gagnes les élections, tu ne diriges pas. Une telle situation confligienne doit générer absolument des problèmes dans l'avenir. Les dirigeants croient que le peuple est faible parce qu'il n'a pas d'armes, parce qu'il n'a pas de soucis. Je dois le répéter bien. Il n'y a pas dans un pays une force qui est supérieure à la force du peuple. L'autorité, c'est comme un sourier. Le peuple, c'est le patron qui doit mettre ce sourier. Et si le peuple ne veut pas, il ne peut pas être à sa place. C'est Frédéric Bamvouguignonville, même son de cloche du côté des activistes de la société civile qui indiquent que cette dernière a sensiblement regressé au Burundi, au point de devenir une tyrannie. Vital Chimilmana, président du Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi Force en sigle, explique que le gouvernement du SNDFDD a instauré un pouvoir qui est aux antipodes de la démocratie. Suivez plutôt Vital Chimilmana. À cette date où le monde entier célèbre la journée internationale de la démocratie, nous regrettons que le gouvernement du Burundi a considérablement régressé en termes de promotion de la démocratie au Burundi. En effet, le gouvernement démocratique, c'est un gouvernement qui respecte les droits de l'homme, qui respecte la dignité de la personne humaine, l'égalité de tous, la primauté du droit de la société et qui assure la protection des personnes et de leurs biens. C'est justement ces valeurs démocratiques, ces valeurs des droits de l'homme qui devraient être protégées, qui devraient être respectées, qui sont aujourd'hui continuellement bafouées, notamment en raison de la rupture du gouvernement avec l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui avait permis à toutes les composantes de la société burundaise à participer dans la gestion du pouvoir, dans la gestion politique, économique et sociale de la société. Donc nous disons qu'aujourd'hui, l'état du Burundi est tout simplement devenu une tyrannie, une dictature sans nom, un gouvernement qui commet des crimes. Or, c'est justement le gouvernement qui commet des crimes, c'est un gouvernement qui a l'artipode du gouvernement démocratique. C'était Vital Chimiliman. Alors que les attaques perpétrées ces derniers jours dans différentes localités du pays sont soit déjà revendiquées par le mouvement rebelle Red Tabara, soit indexées à ce mouvement, dans un communiqué sorti cet après-midi, le mouvement rebelle Red Tabara indique qu'il a décidé de résister puisqu'il n'y a aucun autre choix. Il demande aux humanistes et panafricanistes de prendre des décisions concrètes pour éradiquer la barbarie qui hantent le Burundi à travers le parti au pouvoir, le CNDD, FDD. Dans un instant, la page santé. Aucun malade de la Covid-19 n'est plus hospitalisé dans les deux centres nationaux de prise en charge des personnes atteintes de cette pandémie. Annonce faite il y a cinq jours par le ministre de la Santé publique et de lutte contre le SIDA. Toutefois, les informations en possession de la RPA révèlent qu'il y a encore des personnes infectées par le coronavirus sur le territoire national. Nous allons revenir sur cet élément sonore. Le niveau d'alerte d'une pandémie élevé en se basant sur une très bonne analyse épidémiologique. Plutôt, c'est du moins l'analyse de Kom Konakudze, chercheur en épidémiologie tropicale en situation d'urgence, après que le ministre de la Santé Tadendikoumana ait annoncé que la Covid-19 n'est plus considérée comme une pandémie au Burundi. Suivez plutôt Kom Konakudze. Le système du niveau d'alerte efficace est l'instrument le plus approprié pour déterminer s'il n'y a plus de menaces d'une pandémie comme la Covid-19 ou toute autre maladie à caractère épidémique. Ce système d'alerte, comme celui de la Covid-19 actuellement en question, a des niveaux clairement définis par les directives de santé publique. Alors, comment savons-nous que nous sommes prêts à passer d'un niveau d'alerte à un autre et vice-versa ? C'est avant tout les données de surveillance actives et une très bonne analyse épidémiologique montrant au moins un taux de reproduction de moins de 1. Ce niveau de surveillance inclirait indiscutablement une capacité du pays à chercher tous les cas, à les tester et à les isoler comme partie technique. Donc, le système de santé publique à tous les niveaux devrait être solide pour faire face à ce contrôle épidémiologique de la pandémie de la Covid-19. Comme Konakudze ajoute également que cette analyse épidémiologique se vérifie dans l'application des mesures sanitaires de prévention, suivait encore une fois comme Konakudze. Toutes les couches sociales à tous les coins du pays devraient être préparées en direct avec la Covid-19. Cela se vérifie dans l'application des mesures sanitaires de la prévention, à savoir par exemple l'hygiène des mains, la distanciation physique d'au moins deux longues d'un bras à défaut d'une mesurette d'un mètre, de l'utilisation des masques respiratoires à tous les niveaux. Et voilà, si toutes ces mesures ne sont pas mises en place et opérationnelles, un changement d'un niveau d'alerte visant l'assouplissement ou l'utilisation des mesures sanitaires, ne seraient pas issus du contrôle de la transmission de la condamination telle que définie par les directives de santé publique. Aucun malade de la Covid-19 n'est plus hospitalisé dans les deux centres nationaux de prise en charge des personnes atteintes de cette pandémie, annonce faite il y a cinq jours par le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida. Toutefois, les informations en possession de la RPA révèlent qu'il y a encore des personnes infectées par le coronavirus sur le territoire national. Le point avec Walter Quizera. Le 10 septembre, lors de sa visite à la clinique Prince Louis Guagasore et l'hôpital militaire de Kamengue, les hôpitaux qui sont chargés de traiter les cas positifs à la Covid-19, le ministre de la Santé publique a fait savoir qu'il n'y a plus de malades de Covid-19 à ses centres de traitement. Les employés de la clinique Prince Louis Guagasore confirment. Depuis le 2 septembre de ce mois, aucun malade de la Covid-19 ne s'est présenté à la clinique Prince Louis Guagasore. Le dernier patient a été libéré à cette même date. En fait, pour le moment, les malades de la Covid-19 sont dans l'hôpital sur ce 10 nils. Ceux qui étaient transférés ici étaient ceux qui avaient atteint le stade de complication pour être bien suivis, car ici, il y a beaucoup de médecins. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres malades de Covid-19 au Burundi. Nos sources au ministère de la Santé publique indiquent qu'il y a des personnes testées positives, mais qui n'avaient pas d'être hospitalisées. Ces derniers sont dans différents hôtels et à leur domicile. C'est du pire mensonge. La politique qui est derrière tout ça essaie de faire disparaître le montant accordé par la Banque mondiale. Pour le moment, le centre de traitement de la clinique Prince Louis Guagasore a été presque fermé. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun malade de Covid-19 alors que nous comptons 22 personnes à la source d'unir ? Seulement, ils ont violé le règlement, car aujourd'hui, la loi ne s'applique pas à tous. Certaines sont autorisées à rentrer alors qu'ils sont testés positifs. Pour le moment, il y a 48 cas positifs qui exercent leur activité à leur domicile. À part ces cas positifs testés au niveau national, il y a une autre catégorie de gens testés positifs en provenance de l'étranger. Ces derniers sont dans des hôtels comme le Club du Lac Tanganyika, Nonara et Kiriri Gaden. Contacté à ce propos, Tadendikouma Anna, le ministre de la Santé, de même que Jean Bosco Girukwishaka, le porte-parole de son ministère, pour qu'ils s'expriment à propos de ces malades de Covid-19 qui sont dans d'autres hôpitaux, mais ils n'ont pas répondu à notre appel. Merci Walter. à 50 francs congolais et on leur donnera un montant de deux mois. Les premiers réfugiés qui ont perçu cet argent vivent dans les villages 32, 33, 34 et 50. Cette activité d'octroyer l'argent à ces réfugiés se fera durant cinq jours. Un groupe de réfugiés burundais du Condona, qui va à l'Ouganda, fait le tour du DIC en enregistrant d'autres réfugiés burundais en leur expliquant qu'ils veulent leur faciliter la tâche de percevoir la ration alimentaire. Tous les réfugiés inscrits se sont plutôt retrouvés sur des listes des réfugiés présentés comme volontaires au rapatriement. Mais le HCR, dans ce pays, a déjà annoncé qu'il ignore tout de ce rapatriement. L'édite avec Vicky Chris Nineretse. Depuis quelques temps, il s'observe un mouvement des réfugiés burundais qui sionnent les ménages du Condona qui valait avec l'objectif d'inscrire des occupants sur des listes. Selon certains réfugiés qui se sont entretenus avec la RPA, ces gens faisaient croire à ces réfugiés que c'était dans l'objectif de leur faciliter la tâche en ce qui est de l'approvisionnement des vivres. Ce qui, selon ces réfugiés, s'est avéré être une astuce visant à les embarquer à l'air insus dans le processus de rapatriement. Ceux réfugiés témoignent. Ceux qui se sont fait inscrire croyaient que c'était pour avoir des facilités quant au mode de réceptionner les aides. On leur a fait croire qu'ils recevront directement les vivres chez eux, à la maison. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sur les listes de ceux qui veulent se rapatrier. Mais, en vérité, ils ignoraient qu'ils avaient été manipulés pour cette fin. Une fois au courant de ce plan, les réfugiés étaient chamboulés. Raison pour laquelle le HCR a vite fait de les rassurer. Dans une réunion tenue ce lundi, cette organisation internationale en charge des réfugiés leur a promis que cette liste ne sera pas considérée. Nous avons eu hier une rencontre avec le HCR et le représentant de l'ONG qui est chargé de la sécurité des réfugiés dans ce camp. Le HCR nous a signifié que cette liste dressée n'a aucune valeur. Il a indiqué que si un réfugié veut se rapatrier, il doit aller lui-même s'inscrire au bureau du HCR qui prendra ensuite en charge toutes les procédures y relatives. Cette liste qui aurait été envoyée au président du Burundi comporte les noms d'une centaine de réfugiés burundais du Kandunaki Vallée. Encore qu'il a pris au total plus de 39 900 réfugiés burundais. Merci Vicky Chris. Ninéretse, dernier dossier de ce journal. La radio publique africaine en collaboration avec l'organisation ASD Nying organise un atelier sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ainsi que l'entrepreneuriat dans le camp de réfugiés de Nakival en Ouganda. Depuis ce matin, la représentante de l'Autriche, Rosita Kremsa, a expliqué que son gouvernement a financé ce projet pour aider les réfugiés burundais de Nakival à trouver quelques solutions aux problèmes de pauvreté et de traumatisme auxquels ils font face depuis leur pays d'origine. Pour plus de détails, Emile Nibasoumba a demandé plus de précisions sur l'atelier à notre confrère Jean-Marie Heidimana qui est Nakival. D'abord, le thème de l'atelier c'est violences sexuelles et les violences basées sur le genre mais aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un travail de mi-parcours. Ce travail a débuté au mois de juillet. Aujourd'hui, la RPA en association avec ASD Nying avec le gouvernement autrichien se sont donné rendez-vous ici au camp de Nakivari. Les participants se sont d'abord les réfugiés burundais qui vivent ici au camp de Nakivari. La radio RPA bien sûr et l'ASD Nying qui ont initié ce travail avec le gouvernement autrichien qui donne l'appui financier. Il y a aussi le gouvernement ougandais qui a été représenté par l'OPM représentant des femmes réfugiées ici au camp de Nakivari et le représentant des réfugiés en général ici à Nakivari. Cet atelier ou sinon son projet en général concerne tous les réfugiés. Il y a les réfugiés qui ont subi les violences quand ils étaient encore au Burundi. Et ces violences étaient commises soit par certains de Montéracouré soit par certains policiers soit par les agents du service de renseignement. Mais cet atelier contient aussi les réfugiés qui ont subi ces violences et sont ici au camp de Nakivari. Mais aussi comment apprendre à ces gens certains travaux pour l'autosuffisance financière. Et après cet atelier de Nakivari qu'est-ce qui va suivre et est-ce que c'est fini ? Non, non. Ce travail a commencé au mois de juillet et va se terminer au mois d'octobre. Nous travaillons aujourd'hui avec des groupes qui ont été constitués par les Burundais réfugiés ici au camp de Nakivari. Donc après le projet il y aura évaluation finale nous comptons donc travailler avec ces groupes pour pouvoir atteindre tous les réfugiés qui sont ici au camp de Nakivari. C'est ici que nous clôturons le journal de ce 15 septembre 2020. Merci de nous avoir suivis Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail accompli à la présentation vous étiez avec Nadej Irakodze Bonne soirée à tous. C'était le magazine Umura Burundi Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada